Les nominés pour les différents trophées du Ballon d'Or 2024 ont été dévoilés le mercredi 4 septembre. Cette année, 8 trophées remis lors de la cérémonie officielle du Ballon d'Or 2024 qui aura lieu le lundi 28 octobre de cette année au Théâtre du Châtelet à Paris, la capitale française. On retrouve les footballeurs et footballeuses du continent africain dans toutes les catégories consacrées aux joueurs et joueuses. Les nominés pour le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, sont les premiers à être connus. Sans surprise, le grand favori Lamini Yamal, vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, est présent. A noter que l'Ivorien de 20 ans Karim Konaté est également un prétendant sérieux pour ce trophée. L'attaquant des éléphants et de Salzbourg est le seul africain dans cette catégorie grâce à son excellente saison 2023-2024. L'ancien de la SEG Mimosa en Côte d'Ivoire a inscrit 22 buts et délivré 4 passes décisives en 38 rencontres, toutes compétitions confondues. Tout comme Lamini Yamal, Karim Konaté a remporté une grande compétition continentale la saison dernière, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. Après les nominés pour le trophée Copa, les 10 finalistes pour le trophée Yashin et parmi les prétendants pour le prix du meilleur gardien de la saison 2023-2024, un nom pourrait sembler inconnu à de nombreux fans, Ron Juan Williams, le sud-africain. Le portier de 32 ans, qui évolue sur le continent africain, au même dissonance, en Afrique du Sud, est aux côtés des grands noms tels que Martinez, l'Argentin ou Nain Simone, l'Espagnol, Donnarumma, l'Italien. Williams a éblui le monde du football en arrêtant 4 tirs au but sur 5 lors du match Afrique du Sud de Cap Vert en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Lors du match pour la troisième place, il a remis ça en stoppant 2 tirs au but face à la République démocratique du Congo. Bien qu'il n'ait pas remporté le titre avec les Bafana Bafana, Ron Juan Williams a été désigné meilleur gardien de but de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques minutes après la publication des 10 pour le trophée Yachine, France Football a dévoilé les 30 nominés pour le ballon d'or féminin 2024 avec deux Africaines. Tabuta Shawinga, la Malawie de l'Olympique Lyonnais, qui a été nominée après sa belle saison 2023-2024 avec le Paris Saint-Germain. L'attaquante a inscrit 19 buts en 21 matchs de championnat et personne n'a fait mieux qu'elle. Une prestation qui lui a logiquement permis d'être élue meilleure joueuse du championnat français. Elle s'est aussi distinguée sur l'échelle européenne avec 6 buts en Champions League et une place dans l'équipe type de la compétition, une première pour elle. L'autre Africaine dans la liste des meilleures joueuses de la saison 2023-2024 se nomme Barbara Banda. L'attaquante d'Orlando Pratt aux Etats-Unis et capitaine des Coppoles Queens de la Zambie a marqué les esprits lors de la dernière saison avec 31 buts et 6 passes décisives en 28 matchs. Malgré une élimination prématurée aux Jeux Olympiques Paris 2024, Barbara Banda s'est distinguée avec un triplé contre l'Australie. Elle est devenue par la même occasion la première joueuse à avoir inscrite trois triplés aux Jeux Olympiques après ses deux coups du chapeau à Tokyo 2020. La liste la plus attendue était sans aucun doute celle des 30 nominés pour le Ballon d'Or masculin 2023-2024. Un seul Africain dans la liste. Même s'il a contribué à hisser le Nigeria jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Victor Ozymen, l'Africain le mieux classé l'an passé avec sa 8e position, n'est pas nominé. Il est vrai que le Super Eagles sort d'une saison difficile avec NAP qu'il a prêté à Galatasaray en Turquie. En revanche, son compatriote Ademoula Loukmane, performant durant la Coupe d'Afrique des Nations, les lieux de l'Atlanta avaient aussi brillé de mille feux en finale de la Ligue Europa en inscrivant un triplé contre le Bayern Leverkusen. Ce sera l'unique représentant africain de cette édition 2023-2024 contre 3 la saison passée. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.